Il y a quand même une limite à fourrer le monde, là! Pis le pire, c'est qu'ils font des milliards de profils avec nous autres, mais c'est pas assez! Non! Non, 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 non! Ah oui, là, tata! Tiens, puis ferme ta gueule! Ce vidéo s'adresse aux entrepreneurs paysagistes. Et puis, je vous dis que je sympathise avec vous. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà été entrepreneur paysagiste pendant 30 ans. Et je vous dis qu'à ce temps-ci, j'ai une sympathie pour vous autres. Le prix du gaz, il n'y a pas de bon sens. Ce matin, il a dépassé encore 2,10 le prix du litre ordinaire. On parle pas du diesel. Et puis, encore là, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, parce que le prix de l'essence peut avoir encore monté. C'est pourquoi que votre planification de vos travaux est essentielle. Essentielle! Vous la comprenez? C'est une petite vitre. Ça débute même juste à vous assurer que tous vos employés ont leur boîte à lunch sur les chantiers. C'est quelque chose qui est important. Ça a l'air niaiseux, mais la petite pause d'avant-midi, la pause d'après-midi, le lunch du dîner, aller chercher ce qu'il faut au dépanneur. On perd quand même beaucoup de temps avec ça. De plus, je vois de plus en plus des entrepreneurs utiliser des toilettes chimiques sur les chantiers de construction. C'est quelque chose qui prend du temps. Le petit pipi time après dîner prend un temps fou. Dans le cas de l'excavation, on parle de beaucoup de temps à utiliser, beaucoup d'essence à utiliser avec nos camions pour transporter tout ça. C'est pourquoi que c'est le temps d'utiliser le Gator Base. La façon de l'installer, c'est facile. Et puis, en plus, j'ai déjà fait une vidéo qui explique toutes les étapes de construction, d'installation de ce type de produit. Ce type de produit vous limitera beaucoup dans le voyage à la dompe avec vos camions et beaucoup moins de pierres à rapporter sur le chantier. Alors, c'est des choses qui sont importantes à bien planifier. Donc, en sauvant du temps d'installation, vous allez avoir plus de temps pour poser votre pavé, plus de rapidité à exécuter votre construction de votre projet. Pour vos fournisseurs tant qu'à eux, il faut regarder à y retourner le moins possible dans la journée. Donc, il faut calculer vos achats. Il faut utiliser votre détaillant avec des livraisons calculées. Validez vos livraisons avant de commencer vos travaux pour que toute votre livraison soit rendue sur le chantier. Groupez vos livraisons de pavés ou de pelouses, par exemple, afin de pouvoir, une première livraison, livrer un ou deux chantiers de pavés, poser ce pavé-là et revenir après ça avec une livraison de pose de tourbe et ainsi soit-il. Et de même, y ajouter à vos livraisons votre sable polymère, vos bordures, vos clous, tout ce que vous pouvez ajouter à votre livraison pour que votre livreur vienne vous le porter directement sur votre chantier. De cette façon, vous n'utiliserez pas votre flotte de camions, du moins beaucoup moins. De cette façon aussi, vous allez probablement sauver de vous faire arrêter par les transports routiers qui, aussitôt qu'ils voient un camion de vrac comme ça, vous arrête l'oeuvre très rapidement. Et puis, en plus, vous allez pouvoir sauver de la main-d'oeuvre pour les utiliser sur votre chantier. Il y a aussi des applications qui sont très populaires à utiliser avec votre téléphone intelligent. Il y a l'application que je connais bien qui est Gas Body, qui, elle, cette application-là, vous pouvez la céter afin de savoir dans votre quartier, dans la région où est-ce que vous travaillez, l'endroit où l'essence sera la moins chère possible. Et je vous dis qu'il y a beaucoup d'économies à faire par rapport à ça. Vous sauvez souvent une dizaine de sous le litre dépendamment où est-ce que la station se trouve dans le quartier que vous demandez. Il y a aussi comme application qu'on peut utiliser, c'est beaucoup l'application WISE. Encore une fois, c'est une application que je vais utiliser souvent. Grâce à cette application-là, il y en a d'autres par contre, mais grâce à celle-ci, ce qu'on peut faire, c'est de limiter le temps d'attente au niveau du trafic. Alors, dans le cas de l'application WISE, quand vous entrez l'adresse où est-ce que vous voulez vous rendre, lui va calculer cette application-là, va calculer le chemin idéal pour vous rendre le plus rapidement possible sans trafic. Alors, ça aussi, c'est une question de temps, une question de temps perdu, une question d'économie d'essence. Voilà, vous avez sûrement d'autres façons aussi pour économiser de l'essence. C'est le temps de les mettre en pratique. Mais rappelez-vous que le proverbe qui dit le calcul vaut le travail, dans ce cas-ci, le calcul vaut les économies. Je vous dis à bientôt, paper done. Quoi? Il manque de l'essence. Il manque de l'essence dans mon auto. J'y vais, je vais en mettre. Je ne serai pas là.